Bonjour, je vais vous présenter le codec VIA de la société TILINE. Ce codec est un codec portable qui dispose de deux sources d'alimentation. La première via une alimentation externe et un connecteur XLR verrouillable 4 broches. La seconde par une batterie interne qui peut être sortie du codec et chargée via un chargeur externe. Cette batterie confère au VIA une autonomie de 6h30. Le VIA dispose sur sa façade de trois entrées XLR. La première est une entrée micro commutable en AES 42 ou AES 3. Les deux secondes sont des entrées micro commutables en ligne. Les trois casques sont en jack stéréo. Il dispose d'une sub-D pour les GPI, de deux connecteurs RJ45 pour les réseaux, d'une entrée-sortie SPDIF RCA, d'une RS232 via une sub-D. De l'autre côté, vous allez découvrir la sortie symétrique sur XLR, l'entrée stéréo sur jack 635 et l'entrée sur mini-USB. Cette entrée mini-USB est utilisable via un smartphone ou un PC et vous permet de diffuser des fichiers audio qui seraient stockés sur ces médias. Il dispose aussi de deux accès USB sur lesquels vous pouvez connecter des clés 4G et 5G. Le via donc dispose de quatre entrées. Chaque entrée dispose de son gain, accessible très rapidement par le potentiomètre. Les trois retours casques sont disponibles aussi très rapidement via les boutons. Il dispose sur chaque canal de la fonction ON-OFF, du CUE et du TALL-BACK. Chaque entrée dispose, à côté de son potentiomètre, d'un sélecteur qui vous permet d'actionner directement l'accès à la matrice sur lequel vous pouvez sélectionner les audios disponibles dans le casque côté droit ou côté gauche ainsi que le volume. Le via dispose, via un accès rapide, d'une matrice qui vous permet de faire un salvo, je dirais, de vos connexions entrées-sorties avec une double couche pour les CUE qui est totalement différente de la matrice classique de connexion. Via cette page, je règle le niveau de sortie sur mes XLR. Je peux séparer le niveau droite ou le niveau gauche ou agréger les deux canaux. Ensuite, je dispose d'un réglage de mélange entre mon entrée et mon retour studio avec les différentes sources de connexion IP et je règle ainsi le mélange de mes deux audios en direction de ma sortie XLR. Le via dispose d'une section d'enregistrement qui vous permet d'enregistrer sur la carte SD externe toute ou partie des flux disponibles en entrée et en sortie via cette matrice. vous pouvez sélectionner par exemple l'enregistrement sur le canal gauche de toutes les entrées et de tous les départs sur le canal droit pour pouvoir remonter ultérieurement une émission. Il dispose aussi d'une section playback pour pouvoir diffuser des fichiers avec des fonctions classiques, play, stop, next, le réglage. Nous avons accès à plusieurs fichiers dans la base. La sélection du fichier le rend alors disponible dans la partie lecture pour une lecture très simple. J'espère que cette brève vidéo vous aura permis de découvrir le codec via. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site de Tailine, Tailine.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !